Je peux dire aujourd'hui, là, ça m'est l'air de vous parler d'aujourd'hui. Le fait. Aujourd'hui, je voulais vous présenter plusieurs brands québécoises que j'encourage pis que je veux vous inviter à encourager aussi. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans une période plus difficile à cause de la pandémie. Je trouvais que c'était un bon moment pour vous parler des brands que moi j'utilise, des brands que j'aime. Dans le fond, j'ai plusieurs brands québécoises à vous montrer. Ils se divisent, j'en ai autant pour les vêtements, les bijoux, les alcools québécois, les produits de beauté aussi. Je vais commencer par les vêtements et les bijoux. La première compagnie que je voulais vous montrer, c'est une compagnie de bikini. Donc, c'est Other Sea Bikini. Première marque, quand j'ai vu leur packaging. Je trouvais ça tellement génial parce que c'est tout recyclable. Souvent, c'est en plastique. Ça, c'est super cool. Pis moi, ce que je me suis commandé, c'est un maillot de bain. Le haut de maillot de bain. Pis ce qui est vraiment génial avec cette compagnie-là, c'est qu'ils font tous leurs maillots réversibles. Ça, c'est génial. Pour le prix de 1, t'en as 2. Moi, le maillot que je me suis commandé, c'est lui. Pis de l'autre côté, il est juste cette couleur-là. Moi, c'est le premier morceau que j'ai de eux. Pis honnêtement, moi, je l'adore eux. Je le trouve vraiment génial. La deuxième compagnie de vêtements que j'ai, c'est la compagnie C'est Beaucoup. Je sais pas si c'est le même qui l'utilise. Pis ce que moi, j'ai commandé, là-bas, on a commandé des tics, moi et mon copain. Fais-tu me passer ta tic? Pis on a commandé une beige aussi, là-bas. Ça, c'est vraiment cool. On est allé en boutique. Nous, la boutique était proche de notre appartement à Montréal. C'est sur Mont-Royal qu'il était. Fais que c'est vraiment cool. Ce que j'aime vraiment, c'est vu que c'est des... Tous des produits, que c'est des basics. Que ce soit, ils font des t-shirts, des long sleeves, des trucs. C'est toutes des couleurs comme neutres. Pis le fait que ce soit intemporel, ça fait que tu peux les garder pendant plusieurs années. Pis ça contribue à ne pas surconsommer. Parce que tu peux les garder souvent. Pis c'est bon pour l'environnement. Pis ce qui est vraiment cool d'eux aussi, c'est qu'ils encouragent plein d'autres brands québécoises dans leur boutique ou sur leur boutique en ligne. Donc, je me suis gâtée et j'ai commandé deux... Euh... Deux magasins. Le premier, c'est... La Corsée, je pense qu'ils disent? Corsée? Pis Beside. Ouais, donc ça, c'est deux ou six magasins qui sont québécois. Là, la production du magasins Beside est... Comme... Elle est faite de façon éco-responsable. Par exemple, là, ça dit que... Ils ont... Euh... Ils ont économisé tant de lait d'eau, tant de kilogrammes de déchets. Fait que déjà que... Euh... Le magasins, il est sain. Là, c'est des vraiment bons articles. Mais en plus, en achetant, tu contribues à l'environnement. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ensuite, dans les bijoux... Premièrement, c'est Pilgrim. Des boucles de reines que j'ai, je les ai mis. Ça, je les ai reçus à ma fête. Pis c'est ça, c'est de Pilgrim. Ensuite, une deuxième compagnie de bijoux. Je vais attendre avec vous, moi les seuls bijoux que je porte, c'est des boucles de reines. Sinon, euh... Je porte pas vraiment de bijoux. C'est de Horace aussi, c'est pour ma fête. C'est ma soeur qui me l'a offert. C'est vraiment cute. Ça vient dans une petite pochette, là même, que tu peux transporter si tu vas en voyage. Pis même transporter tes autres bijoux, là. C'est là toute ta petite pochette. Ça, c'est des boucles de reines que je porte toujours, 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 toujours. C'est juste des petites anneaux. Honnêtement, j'ai rien à dire. Je les ai portées un mois consécutif. Ils ont... Parce que moi, toutes les boucles de reines que j'avais avant, ils font... Ils perdent leur couleur, là. Donc ça, à date, j'ai rien à dire. Horace, ça a duré vraiment longtemps. Pis ensuite, une autre entreprise que j'ai découverte dernièrement. C'est plus un accessoire, mais elle fait aussi des... Des chandails, mais ça, si je me rappelle bien. C'est Lolo. Pis moi, j'ai acheté un sac comme en coton. Avec des petites balingues. Pis, honnêtement, j'ai quand même beaucoup de sacs comme ça. Mais ils sont tous blancs ou beige. Pis je trouvais que ça se salissait vraiment beaucoup. Donc, le fait de l'acheter noir... Ça se salit beaucoup moins. Pis je trouve que la grandeur, elle est vraiment bonne. Ensuite, pour les produits de beauté. Une des compagnies québécoises que j'utilise le plus, c'est BeKind. BeKind, j'ai pas mal essayé beaucoup de choses. J'ai leur masque, j'ai essayé leur shampoing. Un shampoing... Un shampoing en bord, là. Il est vraiment bon. J'ai jamais eu un shampoing en bord qui était... Qui rendait mes cheveux aussi... Parce que tous les autres shampoings en bord que moi j'ai essayé, c'était comme... C'était comme collant ou ça venait les chaussettes. Mais ça là, c'est vraiment comme un shampoing liquide. J'ai leur brosse. Aussi. Le pinceau à masque. Je me suis racheté une éponge conjac. J'avais essayé la rose, je pense que c'est l'argile rose. Là j'ai pris la verte pour l'essayer, j'ai pas envie de l'essayer. Je me suis acheté un lessive liquide concentré. Et... Ce qui est vraiment cool ici dans leur packaging, là, c'est... Ouch! Dans leur packaging, tout leur p'tit gogottes de même, c'est tout biodégradable. Tu mets ça dans l'eau, là, pis ça se dissout. Tu sais que la bouteille est quand même belle. Wow! Après ça, pour voir le décoeur, c'est génial. Fun fact à troupes de be kind. Pour ma fête, mon copain m'avait acheté la brosse pis le masque. Mais moi, j'ai fait une commande pis je m'étais commandé les deux produits ainsi que ça. Le savon à l'essayer. Là, quand il m'a dit, quand j'ai dit que j'avais commandé du be kind, il disait comme... Ok, c'est quoi que t'as commandé? Pis finalement, on avait deux produits pareils dans notre commande. Fait que j'ai écrit à be kind pis ils ont été super fins. Et ils ont dit, ah ouais, tu peux changer tes articles. Parce que sinon, j'aurais comme deux brosses pis deux pinceaux. Qui n'auraient pas été normalement. Donc, c'est ça. Pis un autre produit que j'ai mis dans beauté, mais que dans le fond, je sais pas si c'est dans beauté. Mais dans bien-être, peut-être. J'ai commandé via le site internet de Cozy Boutique Cadeaux. Qui est une compagnie québécoise aussi. J'ai acheté des bougies au naturel. Moi, celui-là que j'ai pris, c'est olive, basilic et citron. Pis lavande et sauge. Pis honnêtement, je les utilise quand même régulièrement. Probablement presque tous les jours. Pis ils sentent super bon. Pis honnêtement aussi, je trouve qu'ils se consomment pas très vite. Ben dessus la bouteille, ça dit comme celle-là. Olive, basilic et citron. Elle est supposée durer environ 20 heures de brûlage. Pis celle-là, lavande, c'est environ 25 heures. C'est aussi une compagnie qui est sans cruauté. Donc cruelty-free, biodégradable, pis recyclable. C'est 100% naturel les ingrédients. Finalement, la dernière section de produits québécois, c'est les boissons et les alcools. Honnêtement, les microbrasseries québécoises, j'en ai essayé vraiment beaucoup. Mais une qui est vraiment ressortie, surtout durant le confinement, c'est la microbrasserie Baldwin. Donc c'est toutes des bières bio. Leur graphisme est malade. Je vais vous les montrer entre ça, pis vous allez le voir. Donc ce goût... C'est pas chaud que ça va être super bon. Après ça, c'est sûr que c'est des goûts différents pour chaque personne. Mais moi, ceux-là que j'ai pris, c'est Massite et Rose, Chando et Co. Je ne sais pas si c'est écrit. Co. Donc dis-là. Si vous aimez la bière, je vous ferais comment ça. C'est bio en plus. Ensuite, ce que j'ai découvert aussi durant le confinement, c'est ma passion pour l'amaretto. Le premier amaretto que je vais vous présenter, c'est Avril. C'est une compagnie québécoise aussi. Mais évidemment. C'est produit à Louisville, à Québec. C'est la dystérie Mariana. Ensuite, il y a un gin Hochelag. Hochelag, c'est produit à Montréal. C'est probablement nommé à cause de la dystérie à Hochelag. Pis, finalement, le dernier, c'est un autre amaretto. Je pense que ça se dit miellé. Pis, c'est produit... Espiritueux Hiberville. Je pense que c'était à Sorin-Oltracie. Québec-Canada. C'est ça qui se dit, je pense. Donc, les trois produits québécois. Il y en a plus plein. Donc, je pense qu'en ce moment, si vous désirez acheter quelque chose, vous avez un besoin à quelque part, peut-être vérifiez avec les sites internet si les produits que vous cherchez peuvent se faire au Québec. Si vous avez des moyens, bien sûr. Je pense qu'en ce moment, c'est le moment de vous important d'encourager ici, au Québec, ce qu'on produit. Pis, en plus, ce qu'on produit, c'est... À date, en tout cas, c'est super bon ce que je vois. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que, malgré tout ce qui se passe en ce moment, vous vous tenez bien. Pis, je voulais juste vous dire de prendre soin de vous. Bye bye!